taureau bienvenue sur votre tirage pour le mois de décembre 2023 j'espère que chacun d'entre vous se porte bien bonne fête à tous donc on envoie votre tirage général et sentimentale pour ce mois de décembre je vous invite aussi à viser la boutique en ligne pour tout cadeau donc si vous souhaiterez offrir des cadeaux à vous même à vos proches n'hésitez pas à visiter la boutique magique pour découvrir tout ce que je propose vous aussi avoir des cadeaux aussi personnalisé d'accord donc c'est parti pour vous on va commencer par voir le thème du mois donc taureau quels sont les thèmes général pour les taureaux donc pour vous les taureaux c'est de pontacle donc le set de pontac ici parle du fait que quelque chose se cuisine en décembre vous préparez quelque chose il ya comme une préparation une phase de préparation et ce n'est pas un copré d'accord le set de pontac parle d'une phase de préparation une phase où on met quelque chose en place mais ce n'est pas un copré d'accord une phase où on a envie de semer des projets où on a envie de de mettre en avant des choses mais c'est quelque chose qui prend plus de temps que prévu donc il ya comme un délai ici ou un retard ici mais il ya une phase de planification une phase où on examine on examine une relation ou un projet une phase où on réfléchit à comment les choses vont se passer à la suite une phase où on voit la cuisson tu vois parce qu'ici on dirait que vous vérifiez la cuisson d'un projet ou vous vérifiez une phase de maturité ici une phase où on attend la maturité d'un projet d'une relation ou d'un idée donc peut-être que tu commences à faire quelque chose et que tu la face test le mois de décembre c'est je teste pas mal de choses je vois lequel de ça a mûri ou a cuit voyez il ya une phase test que je perçois ici je teste des choses je suis pas sûr que c'est prêt ou pas prête donc c'est aussi la carte qui parle de la patience donc on attend la maturité d'une relation d'un projet on attend la maturité aussi de notre carrière notre finance on attend aussi de voici l'investissement qu'on a fait on veut le coup ou est-ce que on doit encore attendre de voir voyez on attend un investissement on attend le retour d'un investissement c'est la phase examen examination et on examine on est en introspection on examine les idées qu'on a on examine l'avancement d'un projet on examine les possibilités on se pose des questions on essaye de 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 voir si ça vaut le coup ça ne vaut pas le coup on prend le temps de faire les choses qu'on doit faire oui l'opportunité ici qui se présente pour vous ici c'est le 2 de coupe donc le 2 de coupe ici c'est que c'est qu'on attend ici on l'a on le reçoit ici donc tu attends peut-être quelque chose et ce que tu attends ici tu as l'air de la voir donc je sais pas si tu as un projet de maison ce que je vois une maison ici ou un partenariat en cours parce que je vois les documents qui sont signés donc peut-être même que vous signez un contrat où vous signez l'entrée où vous signez l'achat d'un projet ici il ya une signature ici et un accord ici donc on vous accorde ici ce que vous attendez vous attendez peut-être qu'une situation puisse mûrir ici et on vous accorde ça il ya des signatures ici donc l'offre ici a été reçu a été accepté beaucoup d'entre vous sont admis dans une école ou dans un travail où vous faites peut-être un projet ici qui vous plaît avec une autre personne d'accord il ya on dirait que de ces deux personnes vont ensemble quelque part donc peut-être que tu es dans une relation spirituelle où tu es accompagné ici avec une personne qui est alignée à ce que tu souhaites obtenir ici donc je vois un accord je vois une maison je vois une maison de campagne je vois en tout cas que les projets que tu as ici on ce sont des projets qui te tient à coeur ce sont des projets qui te tient à donc cette opportunité ici je vois deux personnes ensemble donc tu es lié à quelqu'un quelque chose est rendu à toi où tu perçois tu as un retour positif par rapport à ce que tu as mis comme énergie il ya une deuxième personne en cette lecture tu n'as pas l'air d'être seul tu as l'air de d'avoir quelqu'un à tes côtés qui te soutiennent tu es soutenu au mois de décembre tu as l'air d'avoir quelqu'un de côté qui te soutiennent et peut-être même que cette personne est de très bon conseil cette personne te tient la main ou te donne l'aide dont tu as besoin pour finaliser cet investissement que tu as mis en place en tout cas quoi que ce soit que tu as fait comme demande ici en termes d'opportunités il ya cette acceptation l'acceptation pour l'achat de cette maison l'acceptation peut-être pour un contrat de mariage peut-être même que tu te maries avec quelqu'un et que toi et cette personne ont l'air d'être sur la même longueur d'ombre on va clarifier que les cartes ne vous inquiétez pas regarde quelque chose quelque chose est accordé ici pour beaucoup d'entre vous ça peut être aussi une promotion ça peut le 6 de bâton aussi c'est le fait d'avoir une promotion d'être renommé ou d'être récompensé d'accord et d'avoir fait aussi une très bonne impression donc on vous donne vous recevez vous recevez quelque chose au mois de décembre vous recevez peut-être un succès ici donc je ressens beaucoup d'entre vous ça peut être une promotion ça peut être un retour sur l'investissement qui favorise les projets que vous avez ici en vue mais on vous accorde quelque chose on vous accorde quelque chose ici on vous accorde une opportunité ici on vous accorde aussi le fait de travailler avec quelqu'un et on dirait que vous avez aussi un document qui prouve ce qu'on vous accorde parce que cette femme reçoit on dirait qu'ils sont en accord et qu'elle reçoit elle reçoit peut-être les financements ou et si vous cherchez aussi un lieu pour faire naître votre projet ici on dirait que vous avez trouvé le lieu vous avez trouvé votre maison de rêve ici vous avez trouvé et je vois aussi quelqu'un vous vous proposer quelque chose au mois de décembre je ressens quelqu'un qui dit l'offre tient toujours est ce que tu veux ou tu le veux pas donc si tu travailles avec quelqu'un d'autre ici ce travail est porteur de très bonnes fruits en décembre l'avancement que tu auras en décembre ici c'est le neuf d'épée beaucoup d'entre vous se souci beaucoup trop ici tu te soucies beaucoup trop parce que le neuf d'épée en termes d'avancement ici c'est que le cauchemar ici a l'air de s'arrêter tu dépasses tu as des tu as tendance à avoir des pensées négatives qui ont l'air d'être récurrents des pensées de ici et ça et si ça ça va pas et si ça vous voyez on dirait que beaucoup d'entre vous arrive ici à à guérir un problème d'insomnie peut-être même que vous avez du mal à dormir du mal à vous reposer ou vous avez peut-être même de petits soucis psychologique ou mental de l'angoisse parce que dans l'avancement ici on dirait que vous arrivez ici à traiter un problème d'angoisse ou des peurs ancrées je sais pas d'où vient cette peur mais il y a des peurs ancrées et vous trouvez une solution pour guérir cette peur là en tout cas j'ai comme le sentiment que vous trouvez une solution pour guérir un problème une peur qui est ancrée à l'intérieur de vous donc on va clarifier le nef de pontac le nef de pontac en terme de valet de coupe vous allez ex vous allez expérimenter plein de choses en décembre valet de coupe ici représente l'attente d'un enfant ici peut-être que vous attendez un enfant d'accord peut-être aussi que vous servez aussi de votre esprit d'enfant pour expérimenter un maximum de choses peut-être aussi que certains d'entre vous aussi guérissent aussi des blessures liées aussi à votre enfant il y a des choses dans votre enfance que vous n'avez peut-être pas encore réussi à guérir et le mois de décembre ici vous donne la possibilité de régler ce problème mais en valet de coupe aussi c'est souvent quand on sert de notre imagination c'est souvent aussi quand on apprend à se laisser aller après on apprend aussi à se détendre et de ne pas voir la vie comme quelque chose de complexe ou de compliqué mais d'arriver aussi à suivre le flou naturel de la vie en fait d'arriver aussi à se rendre compte que la vie on vit dans un monde où on est là pour vivre des expériences et que des fois les choses ne peuvent pas se dérouler comme on l'a prévu mais peut-être que ces changements qu'on vit c'est peut-être des changements qui nous amène vers plus de liberté de soi et des changements qui nous donne la permission d'être qui on est véritablement vous n'est pas juste être restreint à être la personne qu'on se dit être pour l'instant donc vous suivez davantage vos envies vu qu'on a le valet de coup ce que vous suivez davantage vous envie vous laissez aller vous savez ici que vous avez fait des choses qui demandent du temps et peut-être que c'est temps que vous prenez pour vous aussi c'est temps qui vous donne à cette capacité de de vivre avec un état d'esprit d'enfant beaucoup plus plus détendu en fait l'opportunité qui se présente ici pour vous dans ce que je vois c'est un roi de coupe donc une maîtrise émotionnelle il ya quelqu'un ici qui vous accueille qui vous qui vous assiste ici franchement je sais pas qui cette personne mais cette personne a l'air de d'être de très bon conseil vous devez écouter cette personne au mois de décembre cette personne a l'air d'être de très bonnes conseils ça peut être aussi que pour certains d'entre vous peut-être que vous êtes suivi aussi par une thérapeute ou ainsi ou quelqu'un qui vous donne qui vous écoute ou qui vous donne des très bons conseils et que vous mettez en place des conseils de cette personne ce qui fait que ça influence cette envie de ne plus être dans une dépendance et de se sentir davantage beaucoup plus libre quoi que ce soit que vous faites ici le conseil que vous recevez ici durant le mois de décembre a l'air d'être très positif parce que je ressens quelqu'un de tendre la main et en termes d'opportunités ici c'est quand c'est que cette personne de conseil de faire ici c'est peut-être quelque chose qui te sera favorable dans le futur ça peut être ton père qui parle ça peut être ta soeur ton frère le roi de coupe en tout cas c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup quelqu'un qui t'apprécie beaucoup c'est quelqu'un qui te veut du bien ou c'est quelqu'un en tout cas qui quelqu'un de confiance avec qui tu vas te sentir à l'aise donc si tu travailles avec quelqu'un peut-être que tu vas te sentir à l'aise avec cette personne ou peut-être même que tu as trouvé une personne avec qui tu peux parler de te difficulté quelqu'un qui t'écoute sans te juger quelqu'un qui t'accepte tel que tu es dans l'avancement tu as le neuf d'épée comme énergie et tu es clarifié par le 5 de coupe donc dans l'avancement ici j'ai comme le sentiment que les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu et plutôt que de pleurer sur ton sort ici tu te rends compte au mois de décembre que c'est à toi de reprendre ta vie en main et de ne pas chercher à réparer des morceaux cassés mais de plutôt se contenter de ce qui nous reste donc je te vois ici avancer par rapport à un problème que tu pensais ne pas pouvoir surmonter dans le passé peut-être que tu pensais pas surmonter un problème peut-être que tu pensais que c'était totalement impossible de trouver une solution par rapport à ça parce que c'était voué à être compliqué ou difficile et que finalement tu te rends compte finalement que les choses ne se dérouleront pas toujours comme on le souhaite mais ce qui compte aujourd'hui c'est de pouvoir se focaliser sur le présent et de continuer à avancer peu importe ce qui se passe donc dans l'avancement ici j'ai les sentiments que tu tu arrêtes de te stresser ok tu arrêtes d'essayer d'être parfait et tu commences à rendre compte que la vie n'est pas parfait et que c'est à toi ici de choisir les choses qui te rendent heureux ou heureuse et que attendre à quelqu'un d'autre de te rendre heureuse c'est attendre quelque chose de l'impossible donc si c'est battant pour moi c'est un succès c'est une réussite donc tu célèbres une réussite ici on t'offre des nouvelles qui qui te permettent de te sentir rassurée par rapport à ton avenir ok tu parais beaucoup plus rassuré par rapport à l'avenir ok des points de vue love love la personne qui vient vers toi en décembre cavalier de pantal regarde on dirait que cette personne veut t'impressionner cette personne travaille beaucoup sur leur apparence cette personne fait beaucoup de sport ou cette personne essaie de s'entretenir physiquement je ressens quelqu'un qui fait pas mal de sport quelqu'un aussi qui vit une transformation aussi physique quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle quelqu'un de très déterminé quelqu'un qui a l'air d'être très engagé dans tout ce qu'il ou elle font quelqu'un qui a une bonne réputation dans leur carrière quelqu'un de très discipliné aussi quelqu'un qui a envie de faire des efforts dans la relation avec toi taureau capricorne ou vierge pour certains ça peut être un taureau capricorne ou vierge quelqu'un qui a peut-être des objectifs aussi en tête et qui consacre aussi du temps dans leurs objectifs les intentions des sentiments pardon de cette personne pour toi cette personne t'aime beaucoup taureaux cette personne aime ce que vous partagez ensemble cette personne voit en toi beaucoup de qualité beaucoup de qualité tu tu comptes vraiment aux yeux de cette personne tu as beaucoup de valeur aux yeux de cette personne et cette personne en termes de sentiments ici c'est que cette personne a beaucoup de est délicat avec toi cette personne a l'air d'être délicat cette personne veut apprendre des choses sur toi cette personne veut nourrir ce que vous avez ensemble en tout cas tu as l'air d'être importante à leurs yeux en fait à ses yeux tu es très importante ce que tu dégages comme énergie c'est quelque chose qui le captive quelque chose qui charme cette personne intention de cette personne vers toi ici c'est le 2 de bâton cette personne veut aller ailleurs avec toi cette personne veut vivre des aventures avec toi cette personne veut te faire voir des choses que tu n'as jamais vu auparavant cette personne ici aimerait peut-être venir te rencontrer dans ton lieu de vie ou je vois ça quelqu'un qui dit j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec toi j'ai envie de me rapprocher avec toi j'ai envie qu'on parte en voyage j'ai envie qu'on parte ailleurs de là où on est en fait j'ai envie qu'on explore le monde j'ai envie de découvrir d'autres aspects de toi que je ne connais pas encore cette personne a des sentiments qu'il ya plusieurs façades de ta personnalité qu'ils n'ont pas encore découvertes tu fais vibrer cette personne cette personne a l'intention de te faire une proposition et peut-être que cette proposition va te faire sortir de ta zone de confort cette personne va te faire sortir de ta zone de confort l'attitude de cette personne envers toi ici c'est le 4 de Pantac donc il se peut que tout ce que je vous dis ici c'est quelque chose que cette personne n'arrive pas à te le dire actuellement parce que le 4 de Pantac c'est quelqu'un qui a des projets ou des idées mais qui attend le bon moment pour que cet projet ou idée puisse se faire donc il se peut que cette personne mette des sous de l'argent de côté pour pouvoir t'offrir quelque chose qui peut te rendre heureuse parce que je ressens quelqu'un qui veut te faire la surprise cette personne veut te faire une surprise en tout cas il y a quelqu'un ici qui veut te faire une surprise si tu es célibataire tu vas rencontrer quelqu'un et dès lors de cette rencontre cette personne va te traiter comme un roi ou comme une reine ou tu vas te sentir importante les gestes de cette personne la manière dont cette personne te traite c'est une manière qu'on ne t'a jamais traitée auparavant ou tu t'es jamais peut-être sentie comme ça aux yeux des autres comme ça ok on va essayer d'avancer avec les cartes pour voir d'autres choses et je vais clarifier pour connaître l'aspect de l'oeuvre je vais clarifier le reste de sentimentale sur ALD1111TV pour ceux qui souhaitent connaître la suite ok en attendant ici j'ai prospérité matérielle et spirituelle donc le mois de décembre te permet ici d'atteindre un certain niveau de réussite tu prospères dans les choses que tu fais en tout cas tu te sens avancer dans la bonne direction tu as l'impression en tout cas d'être dans la voie qu'il faut et d'être en équilibre entre tes valeurs personnelles et entre ce que tu partages ou tu fais à l'extérieur tu as l'impression d'avoir trouvé une aisance une stabilité les choses avancent de manière naturelle tu te sens confiant tu te sens confortable tu sens que les choses positives sont à venir vers toi tu te sens rassuré de l'avenir tu regardes de loin tous tes efforts apporter des grands fruits en fait tu as le sentiment d'avoir fait le travail qu'il faut et tu es fier de ce que tu as fait comme travail en tout cas tu as acquis un niveau de stabilité ici où tu sais que rien ne peut te mettre à terre au jour d'aujourd'hui au niveau de l'opportunité ici tu vas tenir bon donc ici il y a quelque chose que tu vas te battre pour quelque chose que tu vas vraiment battre pour quelque chose que tu vas te voir on dirait que tu vas essayer de saisir une chance avant que cela te glisse entre les mains il peut y avoir des obstacles dans le chemin peut-être même que ce que tu réussis d'avoir ici c'est quelque chose que tu as déjà essayé à plusieurs reprises et peut-être que dans le passé tu as échoué et que cette fois-ci tu vas réussir d'accord on me dit aussi que tu passes à autre chose tu quittes un passé très inquiétant et tu passes à autre chose tu rentres dans une toute nouvelle énergie où tu te focalises que sur des choses qui sont essentiellement bénéfiques pour ton énergie personnelle d'accord patience et planification ici c'est que tu te focalises sur ce qui compte véritablement et ce qui ne compte pas tu le mets de côté tu le mets de côté quoi que ce soit qui ne compte pas tu le mets de côté donc dans le mois de décembre vous êtes rare et libre vous êtes merveilleusement unique donc tu trouves ce qui te rend unique tu trouves cet aspect de toi que tu as peut-être perdu dans le passé tu te rends compte de mille façons ou plusieurs façons que tu peux être en fait tu te rends compte aussi de ce qui te rend magique peut-être même que tu te mets à t'habiller différemment tu te mets aussi à te coiffer différemment tu te mets aussi à te présenter différemment tu vis un truc personnel qui t'a peut-être permis de se rendre compte que la vie est un terrain de jeu et que rester dans son coin et croire ne pas être incapable de quoi que ce soit c'est c'est de regarder d'autres gens jouer et de ne pas jouer en fait donc vous êtes rare et libre ici c'est que vous trouvez votre rareté vous trouvez aussi votre libre façon de vous exprimer vous trouvez aussi la partie de vous qui est unique et qui nécessite une attention et tu te sens aussi beaucoup plus confiant que d'habitude tu te sens beaucoup plus confiant tu te sens mieux dans ta peau tu te sens mieux dans ta tête tu te sens mieux dans tout ce que tu fais en fait tu réalises aussi que beaucoup de choses dépendent aussi de toi en fait autre chose que je vois ici c'est la communication donc la communication que tu as avec toi-même aussi change la communication que tu as aussi avec les autres change d'accord et la communication que tu as aussi avec ton monde extérieur change tout d'un coup tu te mets ici à trouver ta propre lampe qui te mène ou qui t'amène éventuellement dans une direction qui te convient davantage voilà pour moi merci on se retrouve sur ALD pour la partie sentimentale pour ceux qui souhaitent approfondir la partie love courage à vous et à bientôt ciao